salut les gars et puis les gazelle aussi comment ça va bien bon alors aujourd'hui on va suite à une énième chute à l'arrêt donc du coup maintenant je pense que je vais faire une petite compilation de façon très con de tomber à l'arrêt ça risque d'être marrant il y a bien de fiches de moi donc j'ai pété le calepied conducteur en plus donc voilà c'est un petit peu chiant on va pas se le cacher donc j'essaie d'intervertir l'avant et l'arrière on va voir si ça passe et puis voilu hop là déjà est ce que ce morceau s'enlève il s'enlève pas il faut enlever aïe si mais même déboîter du ressort il reste sur l'axe donc faut tout déboîter ok 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 bon bah au boulot bon en fait c'est pas très entre guillemets compliqué il y a juste entre guillemets la goupille à retirer sauf que elle est replié là donc il faut tenir le bout ici parce que tout ça c'est fixé à rien ça tourne tenir le bout ici redresser la pâte pareil de l'autre côté espérer pouvoir la retirer donc bah tu te débrouilles une pince en haut pour tenir l'ensemble une pince en bas pour redresser les pattes et après faudra essayer de tirer soit tu prends la pince tu tires au dessus en tapant un petit peu en dessous voilà quoi ça va être le plus le plus chiant à faire rien cassé parce que j'ai pas de guillemets à remettre après toujours essayer de mettre un fil de fer ouais un fil de fer lambda en attendant bon allez à la manip bon là j'ai mis une pince pour démonter les tire clips normalement parce que le bout il est assez fin pour rentrer dans la un temps le bout il est assez fin pour rentrer dans la boucle du machin et on a tout le manche pour pouvoir c'est tirer dessus donc là je vais pas le faire à une main je vais me faire mal et péter des trucs mais voilà parce que j'avais pensé à un clou d'abord mais j'en ai pas assez de petits et assez long pour rentrer dedans et donc voilà en plus ce truc qui est tordu là quand j'ai redressé on n'arrive pas à le mettre très droit c'est chiant voli volo donc oui avec la pince là j'ai une bonne prise dans le dans le truc là ce qui fait que je peux le faire faire des petits mouvements de rotation pour le faire avancer dans l'orifice de toutes les manières à le plier ils vont casser les pieds mais ça marche oh pinaise voilà oulala donc à force de tirer le truc tu finis par remettre les pattes dans l'axe toutes les deux dans le même sens et tu les recales bien un petit coup de pince pour bien les remettre ensemble un petit coup de dégrippant pour bien lui faire passer des petits trous quoi et puis ça sort mais bon comme j'ai pas d'autres goupilles j'ai pas envie de la péter quoi c'est ça le truc bon dans le pire des cas je foutrais un morceau un gros morceau de fil de fer mais si je peux éviter bon faut démonter l'autre échanger et puis voilà j'espère que c'est bon que ça s'intervertit je n'en suffit trop rien on verra bon j'ajouterai quand même que la pincement bec c'est un bon calcul pour essayer de d'avoir les pattes déjà d'avoir les pattes quand elles sont pliées et puis pour les redresser après c'est quand même bien cool donc mis sur la pincement bec tu as des galères en moins ça c'est sûr bon désolé pour l'image entre le soleil le faux jour et l'éclairage que je vois pas sur l'écran c'est un peu le foutoir c'est venu tout seul magnifique bon bah tu galerais à l'autre mais bien calculé avec oui mais l'autre il y avait un jeu là la goupille elle est elle bouge pas donc j'ai pu tirer les pattes facilement pour les pour bien les aligner pour retirer le truc enfin la goupille mais le merde c'est vrai que ça fait de la goupille c'est la sécurité de la goupille qu'on met dedans je sais plus bref l'agrafe là elle était bien dans la goupille oui c'est ça une goupille l'agrafe était bien dans la goupille ça bougeait pas donc j'ai pu le redresser facilement donc c'est sorti tout seul et là bas comme c'était pété ça bougeait c'était chiant voili bon allez marteau on démonte ça on voit si ça se monte devant bon bah comme je chasse goupille tu prends un clou comme ça tu peux taper sur la tête et puis tu chasses la goupille voilà bon excuse moi j'ai besoin de mes deux mains désolé bon le calepied à l'arrière il y a un orifice où il y a un ressort et une bille qui vient se caler dans cette plaque c'est quand tu la bouge quand elle est en position haute et en position basse pour la caler donc ma foutu va tomber pour pour la voir par contre il faut remettre que je vais rigoler voilà mais est ce que ça va devant ouais ça passe devant et c'est dans le bon sens ouais c'est dans le bon sens ouais pas vraiment mais moi ça me fait un calepied c'est pas tout à fait dans le bon sens c'est pas tout à fait dans le bon sens mais ça aussi si si remarque parce que c'était pas le si si remis dans le bon côté c'est bon le côté plat est au dessus donc de l'autre côté c'est dans le bon sens sauf que ça passe pas ça passe pas avec le bout là ça ne passe pas dans le truc je peux pas mettre la goupille bon bah ça ne marche pas bien 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 et si je mets qu'à moitié pour histoire d'avoir un truc pour poser mon pied quoi je vais faire ça en attendant mais sache que ça ne marche pas on peut pas mettre le calepied à l'arrière l'avant ok bon bah écoute moi je vais remonter ça comme ça je pourrais au moins poser un bout de talon dessus hein ça sera toujours mieux que rien du tout et on attend de trouver un saleté de calepied ok c'est cool c'est pas interchangeable bon sans compter je vais bien en chier pour remettre derrière avec la plaque tout va bien c'est parfait bon je crois que la prochaine fois prochain truc prochain investissement je fais si je mets une une roulette parce que y'en a marre de péter des trucs à l'arrêt et puis des protège guidon là comme ça pour éviter de tordre encore mais levier ça aussi ça fait suer je vais essayer l'air dressé mais quand même bon bah les l'air ch'toungi gong de toute façon voilà tu as vu pas grand chose à voir c'est juste histoire de dire avec les goupilles le jeu machin tout ça voilà merci ciao à prochaine et